Bonjour, je suis Florence Campon-Rivière, ostéopathe à la clinique Rive-Gauche ainsi que Sandrine Mosset et Yannick Legorek-Cabdé. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intérêt d'avoir un suivi en ostéopathie dans le cadre de votre prise en charge du cancer du sein. Tout d'abord, pour ceux et celles qui n'auraient jamais fait de séance d'ostéopathie, je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste une séance d'ostéopathie. La séance démarre par une anamnèse durant laquelle nous allons vous poser des questions pour mieux vous connaître, connaître votre passé médical. Vous vous posez des questions sur vos antécédents médicaux, chirurgicaux. Également, le jour où l'on se voit pendant la séance, de voir avec vous si vous avez des douleurs, des choses qui vous posent problème. Suite à ce questionnaire, nous allons ensuite effectuer un ensemble de tests, donc tests articulaires, musculaires, des tests faciaux, des tests viscéraux qui vont nous permettre d'établir un bilan suite auquel on pourra vous proposer un plan de traitement vous expliquant ce qu'on a trouvé et ce qui est nécessaire de travailler pour améliorer les choses. Donc voilà de façon globale. En général, une séance d'ostéopathie dure 45 minutes, plus ou moins. Elle est vraiment adaptée à chaque patient puisque chaque patient arrive avec son histoire et elle est vraiment très adaptée à chacun et unique. Elle est effectuée avec des techniques uniquement manuelles. Voilà pour la présentation de façon globale d'une séance d'ostéopathie. Maintenant, de façon plus précise par rapport à l'intérêt que vous pouvez avoir de consulter par rapport à la prise en charge du cancer du sein, nous allons détailler les différentes phases que vous pouvez avoir dans votre prise en charge médicale. Donc, dans le cas où vous auriez à subir une intervention chirurgicale, que ce soit une mastectomie ou une tumérectomie, il peut être très intéressant pour vous de faire une consultation en amont de la chirurgie si vous en avez l'opportunité. En effet, le fait de consulter en amont peut vous préparer à l'intervention et c'est vrai que c'est plus intéressant pour vous d'arriver à l'intervention avec le moins de tension possible. Si, par exemple, vous avez des blocages articulaires déjà présents sur les cervicales, sur la zone thoracique, sur le membre supérieur, c'est plus intéressant qu'on puisse les travailler et vous les libérer avant l'intervention pour que vous puissiez récupérer dans de meilleures conditions après l'intervention. Aussi, ce qui me paraît important de vous préciser, c'est qu'en ostéopathie, on peut faire un accompagnement aussi sur la gestion du stress et de l'anxiété qui peut être vraiment présente tout au long de la prise en charge du cancer du sein et notamment avant une intervention chirurgicale. Nous avons des techniques qui vont s'adresser au système nerveux neuro-végétatif, notamment par l'intermédiaire des techniques sur le nerf vague et qui vont vous permettre de mieux gérer justement ce stress quand on sait qu'un stress ponctuel est une réaction normale et physiologique de l'organisme, mais sur du long terme, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il va vous rendre plus vulnérable parce que votre système immunitaire va être fragilisé et ça va épuiser vos fonctions de récupération au niveau de l'organisme. Donc, c'est vraiment important d'avoir aussi cet accompagnement à ce niveau-là. Donc, voilà pour la prise en charge que l'on peut vous proposer en amont de la chirurgie. Donc, bien sûr, cette prise en charge est aussi très intéressante à faire en post-chirurgical. Alors, de façon très locale, déjà dans un premier temps, par rapport au travail que l'on peut faire sur la cicatrice. Une fois que vos tissus auront cicatrisé, donc en général, on voit les patientes trois semaines, un mois après la chirurgie, mais des fois, ça peut être un petit peu plus tard aussi. Ça dépend de comment vous le sentez. Et là, on va avoir un travail qui va être local sur la zone du sein, sur la zone de la cicatrice pour vous aider à avoir une bonne récupération tissulaire à ce niveau-là. On peut avoir des hématomes, on peut avoir une inflammation, un œdème, et on va travailler dessus pour pouvoir le drainer et améliorer l'élimination de ceci. Et également, sur la cicatrice elle-même, par des techniques très douces pour refaire glisser chaque plan de la peau jusqu'au facial le plus profond et vous redonner une mobilité la plus normale possible. Souvent, en plus, on a tendance à créer des attitudes vicieuses, des attitudes de protection qui peuvent engendrer aussi des tensions un peu plus à distance, notamment au niveau des cervicales, de la zone thoracique. Donc, on va de façon très globale après regarder l'ensemble du corps pour voir si justement vous n'avez pas d'adaptation et des tensions qui peuvent vous empêcher de récupérer complètement une bonne mobilité et surtout aussi de travailler de façon antalgique contre la douleur. Ensuite, donc, ça c'est pour le volet post-chirurgical, vous pouvez aussi avoir comme traitement, un traitement par radiothérapie. Et là, dans la même idée, la zone du sein qui va être irradiée va subir au fur et à mesure des séances de radiothérapie, une irradiation de la zone qui va vous procurer au niveau de la peau, de la rougeur, de la rougeur. de l'inflammation et aussi donc un manque de glissement au niveau des facières que l'on va pouvoir travailler de la même manière pour ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la cicatrice. Donc, il y a le même intérêt et on ira aussi à distance vérifier que tout est fonctionnel. Voilà. Et ensuite, donc, le dernier volet par rapport à la partie purement du traitement médical, si vous devez avoir donc une chimiothérapie et ou une hormonothérapie, on connaît les effets secondaires qu'on peut avoir de ces traitements. Et là aussi, en ostéopathie, nous avons des techniques, notamment sur la sphère viscérale, qui vont vous aider à mieux éliminer les produits que l'on va vous donner à prendre et vous permettre d'avoir le moins d'effets secondaires possible. D'autant plus que parmi les patientes qui auront ces traitements, certaines ne seront pas ménopausées au départ et ces traitements vont donc déclencher une ménopause artificielle qui, au fur et à mesure des semaines, des mois, peuvent aussi vous donner des effets secondaires au niveau de la sphère gynécologique, notamment au niveau des muscles du périnée. On sait que le fait d'avoir cette chute hormonale va vous fragiliser et provoquer un relâchement musculaire. On a des techniques en ostéopathie qui peuvent vous aider à récupérer dans de bonnes conditions à ce niveau-là. Également, au niveau de la muqueuse vaginale, on peut avoir une altération à ce niveau-là aussi avec des douleurs au rapport, une sécheresse vaginale. Et là aussi, nous pouvons vous accompagner par les techniques en ostéopathie gynécologique. Donc, voilà pour à peu près l'ensemble des cas de figure que l'on peut rencontrer et en quoi on peut vous apporter notre aide en ostéopathie. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, nous restons disponibles et vous pouvez nous contacter sur la clinique Riveau Gauche. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...